Mes chers Gaulois, sachez que nos vidéos sont sourcées. Pour cela, je vous invite à cliquer et à regarder les liens sous cette vidéo. L'invité ce matin, François Brun, ministre de la Santé et de la Prévention. Ces derniers jours, une commission sénatoriale pointe une pénurie sur 3000 médicaments. Est-ce exact ? Il faut faire bien préciser de quoi l'on parle. Quand on parle de pénurie, on a l'impression qu'on n'a plus du tout de ce médicament. Ce n'est pas le cas. Je préfère parler de tension dans les stocks. Mais il n'y a pas de pénurie. Ça, c'est un point qui est important. Ma réponse n'est pas l'effet de panique. Ne vous ruez pas tous. On ne va pas manquer d'essence. La pénurie de carburant tape sur les nerfs des usagers. Tu dégages. Les fils s'allongent. C'est insupportable. Plus d'un kilomètre devant cette station parisienne. On ne va pas rentrer dans une situation. C'est le président de la République qui va faire les négociations scénarielles chez SOTOTAL. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Et alors, sur les projets de relocalisation, de fabrication de médicaments, où en est-on ? Est-ce qu'il y a des projets concrets qui avancent ? Il y a des projets concrets. Un projet qui est maintenant bien identifié, qui est le projet de séquence, qui est de remettre la production de paracétamol en France. Donc ça, c'est déjà en route. Maintenant, il faut voir dans quel contexte on se positionne pour ces relocalisations. Les endroits où il y a des risques, des dangers, ce sont des molécules essentielles. Eh bien, il y a une interrogation sur la relocalisation en France et en Europe de ces molécules. Très bien. Moi, à mon usine, je lui manque toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui manque le peuple. Le peuple. On a annoncé aussi aux investisseurs étrangers l'expérimentation accès direct pour les médicaments innovants. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Parce qu'il y a un problème parfois de confiance, bien sûr, avec tout ce qui est innovation. Ça fait avancer et en même temps, ça pose un certain nombre de questions. Voilà. C'est pour ça que je mets en place un certain nombre de mesures qui vont faciliter l'accès aux médicaments très innovants. Je crois que c'est ça qui est important. Les Français doivent pouvoir bénéficier de ces innovations, comme nos voisins allemands ou comme d'autres pays. Cet accès direct permet à un industriel que son médicament soit distribué, avant même ce que l'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mais dès lors que les scientifiques ont jugé que le médicament avait un bénéfice important pour les patients, nous avons maintenant une procédure qui permet de le mettre très vite sur le marché et à disposition des Français. Sans aucun risque ? Non, sans aucun risque. Big Pharma est soutenu par nos politiciens. Sommes-nous tous devenus des cobayes ? Avez-vous confiance en eux ? En France, c'est l'un des plus gros scandales sanitaires. L'affaire du Mediator revient à la une avec l'ouverture du procès en appel ce lundi. En première instance, le groupe Servier avait été condamné à verser 2,7 millions d'euros pour tromperie, aggraver et homicide et blessures involontaires. Les patients, mais aussi les médecins, auraient subi des pressions de la part du laboratoire, des pressions justement pour ne pas porter plainte, pour ne pas porter l'affaire devant la justice. Milliers de patients souffrant des faits indésirables en octobre. La filiale française du laboratoire Merck annonçait sa mise en examen pour tromperie aggravée. Lundi, l'Agence nationale du médicament était, elle, mise en examen pour tromperie. Bonjour Catherine. Les Botirox, il y a d'autres modifications qui sont faites par les laboratoires ? Il faut améliorer les investigations préliminaires à la mise sur le marché. Il faut prévenir les patients et les médecins. Et ensuite, il faut écouter les patients quand ils disent qu'ils ne sont pas bien, parce que c'est souvent vrai. La potion magique ne peut pas nous aider ici. Ils deviendront fous et nous serons les esclaves de ces âges. Jamais de la vie ! D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait une commission d'enquête ? Nicolas Dupont-Aignan disait une commission d'enquête parlementaire ou pas, mais sur les effets secondaires de la vaccination liée au Covid. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas ? Vous prenez question de transparence ? Il faut être transparent, je pense que le milieu scientifique l'est totalement. Les patients qui ont été vaccinés sont suivis. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, il n'y a aucune alerte par rapport aux dizaines de millions de personnes qui ont été vaccinées. Il y en a eu sur des femmes, par exemple, des troubles menstruels et autres, quoi. Ça a été signalé, ça. Oui, mais qui ne sont pas significatifs. Madame Cook, vous êtes directrice de l'Agence européenne des médicaments et c'est vous qui avez autorisé les vaccins Covid de Pfizer et des autres. Vous avez donc joué un rôle central, moi je dirais crucial, dans la stratégie vaccinale imposée par la commission. Je ne vous jette pas la pierre, vous avez eu une énorme pression politique. On l'a lu dans les messages qui ont fuité de votre agence. Vous avez donc octroyé une autorisation en dix jours après avoir reçu la demande officiellement de Pfizer sans production d'études et Pfizer qui a sorti un vaccin en moins d'un an. Madame, plus de 11 000 décès post-vaccination ont été signalés à l'EMA auprès de votre agence. Ici, un des rapports. Dernier d'ailleurs que je salue parce que malheureusement, vous avez encore changé votre site internet et on n'arrive plus à avoir accédé à ces statistiques. A partir de quand ou de combien de cas vous allez commencer à ouvrir des enquêtes, demander des comptes au laboratoire ? Comment se fait-il que chaque fois qu'un effet négatif des vaccins, je dis bien à chaque fois, ce sont des agences nationales, la Suède ou d'autres, qui ont trouvé en premier, réagi en premier ? On se souvient des thromboses, des myocardites, des hémorragies féminines. Un mot sur le vaccin AstraZeneca. Vous le savez peut-être, le Danemark a décidé, il s'est fait emboîter le pas par l'Islande et la Finlande, le Danemark a décidé de suspendre par précaution et jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui suit ainsi d'ailleurs les recommandations qui ont été formulées hier soir par l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca. La France suspend le vaccin AstraZeneca, c'est un retournement complet de situation, alors que Jean Castex faisait encore part hier soir de toute sa confiance dans ce vaccin. Et l'EMA a toujours été la dernière à réagir. Alors que vous avez les moyens ? Presque 1000 employés, 417 millions d'euros de budget en 2022, dont 357 millions payés par les laboratoires pharmaceutiques. Vous nous direz aussi d'ailleurs combien vous verse le laboratoire Pfizer-BioNTech. Dans cette crise, vous avez paru laxiste et pro-labo. Pfizer vous a dit 95% d'efficacité, vous avez répété 95% d'efficacité. Mon message était de leur dire que le vaccin, il les protège à 95% des formes graves, par contre il les protège à 100% du confinement. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on n'aura plus à se poser la question de savoir si nos restaurants, nos bars, nos commerces, les universités peuvent rester ouvertes dans la durée. On n'aura plus à se poser la question de savoir si on doit ou non porter le masque à l'intérieur ou à l'extérieur. On en aura fini avec le virus, on retrouvera nos vies d'avant. Vous savez, les laboratoires ne disent pas toujours la vérité. Vous devriez le savoir, vous avez travaillé pour les lobbies pharmaceutiques, excusez-moi. Le dernier temps qui me reste, en fait, je vais la consacrer à Valérie, maman de Justine, que j'avais invitée à venir ici, mais qui est en arrêt de maladie et pour cause. Bonjour Madame le député. Ma fille de 20 ans s'est faite vacciner par obligation afin de rentrer à l'école d'infirmière à Montbrison. Première dose, 7 août 2021. Deuxième dose, 28 août 2021. A partir du 12 octobre 2021, malaise, tête lourde, tête oppressée, cerveau embrumé, tachycardie, palpitations, sueurs, membres engourdis, vision floue, jambes qui ne la portent plus, fatigue. Se sont enchaînés une multitude de rendez-vous chez notre médecin traitant. A savoir que Justine n'est pas allée voir de médecin depuis 4 ans. Aller et retour dans les hôpitaux, on nous parlait de dépression, de spasmophilie. Tout ça en même temps que Justine essaie de suivre ses études d'infirmière. Elle travaille beaucoup à la maison, se déplace pour les partiels qu'elle valide haut la main, mais n'a pu effectuer tous ses stages. Aucune prise en charge. On ne nous écoute pas. 23 janvier 2022, guérison quasi complète. Justine est totalement guérie. 5 février 2022, pour ses études d'infirmière, on oublie Justine à faire sa troisième dose. Elle dort pendant 30 heures. A son réveil, tous les symptômes sont revenus. Plus de bleu sur tous les membres inférieurs. Herpès, peau qui gratte, après alimentation, modification du goût. Elle n'a plus accès à son cerveau selon ses propres mots. Grâce au bleu, nous sommes un peu plus pris au sérieux. On nous dit effet indésirable dû au vaccin, mais personne ne l'écrit. 6 avril 2022, rendez-vous au service des infectieux à l'hôpital Nord de Saint-Étienne. Le professeur nous dit « Covid long ». Pour confirmer ses propos, il fait faire une prise de sang. Sérologie négative, Justine n'a jamais eu le Covid. A la demi-mot, il reconnaît que c'est le vaccin, mais ne l'écrit pas. Il nous envoie au centre de rééducation par le sport pour les Covid long. Nous rencontrons un professeur qui... Nous savions pertinemment que ce n'était pas dû au stress. Nous partons sans prise en charge. Le professeur me demande de m'occuper de la rééducation de ma fille. Durant le test à l'effort, le cœur de Justine monte à 154 battements par minute et reste à 122 battements par minute pendant plus de 30 heures. En effet, à son réveil, elle se lève à 122. J'appelle le professeur, inquiète, il me dit qu'elle a dû faire un rêve agité. Nous recevons son compte-rendu sur lequel il écrit « Effet indésirable » suite à vaccins contre l'hépatite B. Malgré mes appels téléphoniques, sa secrétaire m'informe qu'il refuse de modifier, ne s'entend pas capable de gérer la rééducation de ma fille. Je lui ai demandé si nous pouvions faire appel à un kiné. Nous allons chez un kiné qui très rapidement décèle un problème cardiaque chez Justine. Elle appelle elle-même notre médecin traitant afin que Justine consulte un cardiologue. Fin juillet, Justine voit un cardiologue qui observe des dysfonctionnements sans pouvoir les expliquer, aucune prise en charge. 20 octobre 2022, rendez-vous avec le docteur Couson qui, après de multiples examens et prises de sang, nous informe que le vaccin a déclenché une encéphalopathie myalgique avec fibromalgie incomplète. Le domaine de la santé, c'est à peu près un milliard déjà d'investissements supplémentaires en France. Pfizer essentiellement, on en a parlé, mais aussi des laboratoires comme GSK ou Chiesi que j'ai pu rencontrer hier, qui vont réinvestir en France. Pendant des décennies, nous avons laissé filer notre industrie abandonnant en multinationales étrangères nos plus beaux fleurons, Alstom, Arcelor, Alcatel, Péchinel, le groupe français d'aluminium. Tous ces groupes français ont disparu, rachetés par des multinationales étrangères. Donc la responsabilité de bien des gouvernements est engagée sur cette désindustrialisation meurtrière pour l'emploi. Est-ce que ces entreprises étrangères reçoivent des subventions publiques ? Évidemment, c'est la bonne question. Par le passé, on a vu des entreprises étrangères bénéficier de subventions publiques venir s'installer en France et se délocaliser plus tard vers des meilleurs cieux finances, fiscaux. Il faut donc être sur ses gardes. Le groupe taïwanais, par exemple, qui construit l'autre gigafactory de batteries électriques à Dunkerque, on en a parlé, va recevoir un milliard d'euros de subventions publiques. Non ! Le Covid, c'est un rhume, c'est devenu un rhume. Alors, c'est un rhume qui, comme la grippe, tue encore. Oui. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Déby, tu as oublié, le plus important. Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Allez viens Gérard ! Nous avons assez travaillé pour aujourd'hui. D'autres vidéos nous attendent, et pour cela, nous devons reprendre des forces. A bientôt, et bye bye à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501